Et salut à tous c'est Blarod et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Brawl Stars. Comme vous le savez il va y avoir une mise à jour sur le jeu et donc l'ajout d'un nouveau brawler, le brawler légendaire Meg. Et aujourd'hui dans cette vidéo on va analyser ce brawler car j'ai pu le tester en avance. Donc si vous voulez tout savoir sur Meg, savoir si elle est forte, comment elle se jouera ses points faibles et tout ce genre de choses, vous êtes au bon endroit. Juste avant de commencer comme d'habitude on n'oublie pas le code créateur Blarod dans la boutique Brawl Stars chaque semaine, ça m'aide énormément. Mais également le petit abonnement avec la cloche pour ceux qui auraient oublié et c'est parti. Donc Meg sera un brawler légendaire donc très très dur à obtenir même en payant et viendra compléter le duo des super héros avec Max et Serge. On avait vu sa petite histoire dans la vidéo sur le Brawl Talk mais en gros c'est une réparatrice de machine automatique qui rêve d'être une héroïne. Sauf que Max ne veut pas qu'elle soit parmi les héros car elle ne la sent pas prête mais la plot twist Meg elle s'en fout et à dos de son robot elle va quand même faire partie du groupe. Ça doit être l'un des brawlers les plus jeunes du jeu et peut-être la plus petite en taille. Son design reprend vraiment les couleurs de Max et elle a également un pistolet laser qui tire des boules d'énergie donc ça montre vraiment qu'elle sait bagner des machines, qu'elle sait construire, enfin bref qu'elle en a dans le cerveau. Et d'ailleurs fun fact, ses pins seront animés dès sa sortie dans le jeu et ça c'est vraiment cool. Au niveau de son gameplay car c'est ça qui nous intéresse, elle aura deux formes, tout d'abord la forme de base, la forme Meg quoi, où elle sera extrêmement faible voire même ridiculeusement faible avec des points de vie aussi petits que Tic. Donc c'est pour vous rendre compte à quel point elle sera vulnérable. Elle aura une attaque qui fait des dégâts pas très élevés, c'est vraiment des petites chatouilles, par contre elle a une portée assez grande quand même, faut pas abuser et son attaque se recharge rapidement. Même si au final elle tire que deux projectiles qui sont faciles à esquiver donc niveau DPS c'est pas vraiment ça. Et enfin elle a une vitesse de déplacement rapide. Ouais on peut dire que c'est le brawler le plus faible du jeu, sans exagérer c'est vraiment naze sous cette forme, ça fait aucun dégâts. Mais que nenni, tout change quand elle aura son super, ça va devenir le meilleur brawler du jeu et vous allez très vite comprendre pourquoi. Son super se recharge plutôt vite pour sa puissance en seulement 3 coups donc c'est vraiment pas grand chose et quand vous l'utilisez vous devenez un power ranger, littéralement. Donc cette forme robot est tout simplement OP, j'ai presque pas besoin d'expliquer. Elle aura 7000 PV ce qui est plutôt colossal, une attaque améliorée faisant un total de 2688 dégâts avec une portée longue, une vitesse de rechargement normale et surtout des projectiles extrêmement difficiles à esquiver. Par contre elle, sa vitesse de déplacement passera de rapide à normale car elle sera plus lourde dans cette armure, c'est logique. Et sous cette forme elle aura un second super. Ce second super se recharge tout seul donc même si vous attaquez il faudra attendre avant de l'utiliser. Mais c'est un super destructeur qui inflige 3360 dégâts en zone et sur une zone assez grande en plus quand même. C'est indécent comment c'est fort, comment c'est un coup surpuissant et il revient assez souvent vu qu'il se recharge en 5 secondes environ. Mais bien entendu même si vous attaquez il ne se recharge pas donc ça pallie au fait que ça soit trop fort. Mais bref, dès qu'elle a accès à son premier super, elle devient une machine de guerre et c'est le cas de le dire. Statistiquement parlant ça doit être le brawler le plus puissant du jeu sous cette forme avec H qui est enragé. Mais pour équilibrer le tout, elle perdra des PV toutes les secondes sous cette forme. 140 PV chaque seconde, ce qui est plutôt pas mal hein. Mais pour l'instant, je dis bien pour l'instant car c'est susceptible de changer, sous cette forme elle pourra se soigner avec par exemple Poco ou Byron. Donc bon on peut vite pallier à ce souci. Mais techniquement sans aucun soin et sans aucun dégâts pris, sa forme durera 50 secondes au maximum. C'est colossal. Mais là vous allez me dire mais Blarod c'est trop nul, ça veut dire que si je super, et bien au bout de 50 secondes maximum je vais mourir. Mourir que nenni, si votre robot se détruit c'est absolument pas grave. Au lieu de mourir comme un brawler normal, vous allez revenir à votre forme de base. Elle est pas comme tout le monde Meg, pour la tuer, faut la tuer deux fois. C'est tout simplement OP, ça n'a aucun sens comment c'est fort comme mécanique. Et encore, faut la tuer sans lui laisser le temps de recharger son super. Mais si vous avez bien écouté, vous savez que le super se recharge en trois coups, donc c'est rien. En plus quand on utilise son ultime sous forme initiale, elle regagne tous ses PV. Quand elle meurt sous forme super et qu'elle revient à sa forme initiale, là encore elle regagne tous ses PV. Le brawler va être intuable du moment qu'elle peut charger son ulti. Et je rappelle qu'il se recharge rapidement. Et qu'en plus Meg a une bonne portée, donc elle pourra rester à distance. Et c'est pas un souci. Après, là où ça va, c'est le fait qu'elle a vraiment pas beaucoup de points de vie. Et que pour utiliser le super, il faut attendre une seconde, le temps que le robot arrive. Donc là vous serez vulnérable. Mais concrètement, si vous restez bien à distance et derrière un mur, personne pourra vous tuer. C'est Gamebreaker je trouve. Je vois pas comment ça peut s'intégrer sainement au jeu. La faculté de revivre, voire même de revivre en boucle. Déjà que Arcade seconde vie, c'était trop fort à l'époque. Là, on a un brawler qui a une seconde vie en trois coups. Qui regagne tous ses PV. Qui se transforme et qui devient l'un des brawlers les plus bourrins du jeu. Débloquez-la vite si vous voulez monter en trophée. Sans parler de son premier Star Power qui va lui donner un bouclier qui bloque 30% des dégâts pendant 30 secondes. Quand elle revient en forme initiale. Ce qui va bien lui permettre d'encore plus survivre et de lui donner un long intervalle de 30 secondes pour récupérer son robot. Ou bien encore le second Star Power qui va faire 1000 de dégâts lorsque le robot explose. Bon ça va, lui il est pas OP mais quand même. Le brawler aura pas besoin de Star Power pour être fort, croyez-moi. Et je rappelle qu'elle peut se soigner sous forme robot. Donc rester indéfiniment sous cette forme qui est bien plus tanky d'ailleurs. Sauf que pour heal, vous allez me dire qu'il faut un healer. Donc c'est contraignant. Mais cette contrainte est réglée par son budget qui va lui permettre de regagner 450 PV par seconde pendant 5 secondes en forme en robot. Soit 2250 PV au total. Et si on enlève les dégâts qu'elle se prend chaque seconde, ça fait environ 1500 PV. Bien que ça. Vous permettant de tenir une bonne dizaine de secondes en plus. Bon sur le papier le brawler a l'air vachement fort. Vous le voyez. Mais au niveau du mode où il a joué, c'est un peu particulier selon moi. En survivant ça va être difficile de la caser. Car sous forme Meg, elle casse les boîtes ultra lentement à cause de ses dégâts ridicules. En Brawl Ball, elle risque de se faire rush par les Mortis et mourir avant d'avoir sa forme. Car on le rappelle, elle a les mêmes PV qu'Othique. Sans avoir sa portée énorme et sans avoir le fait qu'elle peut tirer à travers les murs. Donc ça fera une cible ultra vulnérable. Enfin bref, on sent que le brawler a pas mal de points faibles si on gratte un peu. Et tout au long de la vidéo, je vous le présente comme une machine de guerre. Mais au final, il sera peut-être très nul et très dur à sortir en game. Même si j'y crois pas trop. Mais voilà, il y a quand même une possibilité pour qu'on arrive à le gérer. Après, il est vraiment marrant à jouer et assez complexe. Car c'est comme si vous jouez deux brawlers à la fois. Mais aussi, il faut bien gérer le moment où on se transforme. Car pendant une seconde, comme je l'ai dit, vous allez être vulnérable. Mais comme d'habitude, on va passer aux points forts et aux points faibles de ce brawler. Et on commence par les points faibles. Le premier, c'est le plus logique. C'est sa forme de base qui est tout simplement naze. Elle servira juste à avoir le super rapidement. C'est comme si vous avez 0 PV. Vous vous faites one shot par presque tous les brawlers. Elle a des dégâts ultra ridicules. Enfin comme on l'a dit, sous cette forme, c'est le pire brawler du jeu. Et encore heureux. Là, c'est plutôt équilibré comme mécanique. Car sinon, si sous cette forme, c'était un brawler normal. Meg serait juste trop forte. Et un autre point faible plutôt sérieux. C'est le fait que le temps d'invocation de son combo prenne une seconde. Comme on l'a dit. Et que pendant ce temps là, elle ne peut ni bouger, ni attaquer. Ça sera pendant ce moment là, durant cette petite intervalle d'une seconde. Qu'il faudra la tuer. Car elle perdra son super et sera morte tout simplement. Donc ça, c'est un gros point faible. C'est voulu par Supercell et tant mieux. Sinon, le brawler aurait littéralement aucun counterplay. Et en point fort, par contre, j'ai même pas envie de développer tellement ils sont flagrants. Je pense que vous avez tous compris que ce brawler peut détruire le jeu. Si on trouve un moyen de gommer ses points faibles. Et surtout, qu'on trouve une combo très forte avec elle. Mais bon, en point fort, on a le fait qu'il faille la tuer deux fois pour la tuer. Ses gros dégâts, sa portée, enfin bref, presque tout. Sa forme robot, c'est une calamité. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Après, peut-être que je me trompe sur ce brawler. Et j'espère me tromper. Souvenez-vous, j'avais dit que Buzz allait retourner la méta. Qu'il allait être super fort. Mais au final, à haut trophée, il n'était pas si ouf que ça. Mais sur le papier et au niveau de ses stats, il n'y a aucune raison qui ferait qu'elle ne retourne pas la méta au minimum. Ou en tout cas, qu'elle demande aux joueurs de s'adapter. Et de jouer des brawlers bien plus agressifs. Afin d'éviter qu'il y ait trop de Meg dans les games. Bref, voilà, c'était déjà la fin de cette vidéo sur Meg. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du brawler, ça m'intéresse. Également, on n'oublie pas de s'abonner avec la cloche si vous êtes resté jusque là. Pour être au courant des prochaines nouveautés du jeu. Le petit pouce bleu ferait extrêmement plaisir aussi. Et n'oubliez pas le code créateur Blarod chaque semaine sur Brawl Stars. Et je vous dis, c'était Blarod. A plus. Merci. Merci.